Bonjour, bienvenue, aujourd'hui on va découvrir ensemble la Surface 3 de chez Microsoft. Vous connaissez peut-être le modèle 1 et 2, et bien voici sa grande sœur qui a corrigé quelques petits problèmes qu'on pouvait retrouver lors des deux précédents modèles. Alors, on voit toujours dans cette particularité d'avoir un repose tablette intégré à la Surface, ce qui est vraiment très agréable à utiliser. Vous avez différentes versions et différentes positions possibles pour avoir le moindre reflet sur votre écran. La taille de la dalle a été un petit peu réduite pour un confort visuel optimal, et puis une prise en main qui est quand même assez agréable. L'interface est hyper colorée, hyper agréable, hyper intuitive aussi, puisqu'on reconnaît les icônes à qui on fait notre enfance, tu ne peux pas, et puis on va directement sur Internet Explorer. La rapidité d'exécution des tâches, grâce à la RAM intégrée, est assez rapide. Tac, tac, on met les petits mots de passe. Vous voyez, c'est un petit peu ennuyant que d'utiliser le clavier tactile, pardon. Comme ça, la prise en main est un petit peu difficile. Microsoft a eu la brillante idée de proposer un clavier amovible, hyper facile, qui fait office de cover aussi. Vous le fixez grâce aux petits aimants, et puis vous tapez vos mots de passe beaucoup plus facilement. Vous n'avez pas regardé mon mot de passe, j'espère. Qu'ils ont pensé au port USB. Mais oui, parce qu'on en a besoin, on a tous des clés USB, tout devient online en permanence. Non, là, on peut prendre ces photos, mettre le stick, et les télécharger sur son ordinateur, slash tablette. Donc ça, c'est vraiment le point ultra positif. Eux, le test dans des conditions optimales. Moi, je l'ai testé dans des conditions réelles. Alors, tout est fonction navigateur de votre connexion Internet et de l'endroit où vous l'utilisez. Je suis arrivé à 6 heures, ce qui est quand même pas mal pour un surf traditionnel. Et puis, lorsque vous surfez 6 heures sur Internet, on va se faire une petite pause et retourner dans le monde réel. On est bien d'accord. On a parlé du repose tablette, on a parlé de la tablette, évidemment, de la Surface 3, la webcam qui est vraiment très, très bien aussi, la définition de l'écran qui est remarquable. On a parlé du clavier qui est amovible. Très simple, là. Mais on n'a pas parlé de ce stylo. Il y a une particularité, c'est de pouvoir allumer la tablette grâce à la petite pression au bout du stylet, mais de l'éteindre aussi, d'activer les notes. Et puis, vous allez pouvoir dessiner, vous allez pouvoir prendre des notes à la main. Il y a aussi un système de reconnaissance de caractère, ce qui est vraiment bien pour retrouver ces caractères dans une version Word. Vous dites au niveau des dessins, « Oui, est-ce que je vais pouvoir dessiner vraiment comme sur une feuille de papier ? » Oui. Pourquoi ? Parce que le stylo a 250 niveaux de pression. C'est-à-dire qu'il va vraiment jouer sur la pression que vous allez exercer avec votre main. Donc, pouvoir dessiner avec un gros trait ou alors de manière très légère. On peut le voir ici. Alors, moi qui ai utilisé la Surface 3, j'étais un petit peu sceptique. Mais au final, il faut quand même bien avouer que j'étais sceptique. Tentez l'expérience et à bientôt.